Un chantier pharaonique. La destruction des tours Gabar a commencé et devrait durer trois ans. A la rentrée prochaine, les élèves de cette école à proximité déménageront au collège Front de Mer, à quelques dizaines de mètres. Commenceront alors les travaux de désamiantage des tours. Ce matin, une réunion s'est tenue avec les collectivités et les responsables du chantier. Objectif, rassurer enseignants et parents sur les nuisances durant ce mois de juin. Mais l'inquiétude demeure. Le chantier est à quelques mètres de l'école. Donc oui, on a beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, les acteurs, en tout cas les personnes qui s'occupent du chantier, sont venues nous rassurer ce matin en nous disant qu'il y avait un confinement complet qui empêchait toute émanation. Bon, on sait très bien que les choses ne sont jamais à 100%. Donc finalement, oui, on a quelques inquiétudes. Ce matin, les enseignants de l'école ont fait valoir leur droit au retrait. Face aux nuisances du chantier. Alors aujourd'hui, ça va faire bientôt deux mois que des travaux sont opérés pour la destruction de la tour Gabard. Non seulement il faudra détruire la tour, mais il faudra avant tout la désamenter. Les collègues, généralement, pratiquement tous les jours, vivent des envahissements de nuages de poussière. Et nous ne savons nullement ce qu'on contient ces nuages de poussière. Donc en toute légitimité, les collègues se sont mis en droit de retrait. Pour le responsable du chantier, ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Les travaux de désaméantage n'ont pas débuté. Comment c'est fait ? Sous confinement, contrôle permanent. Il n'y a absolument pas de poussière. Il y a simplement une tranchée qui est ouverte, peut-être sous grand vent. Il y a peut-être eu quelque chose, mais rien qui n'a à voir avec la démolition des tours. Pourquoi on a décidé de procéder au désaméantage extérieur ? Une fois la neutralisation du groupe scolaire, c'est simplement au niveau d'une nuisance sonore. Il n'y a absolument pas de problème au niveau des nuisances pour l'amiante. Comme tous les chantiers, c'est contrôlé, c'est protégé et en premier lieu pour nos opérateurs. Le désaméantage des tours durera jusqu'en septembre 2020. Quant à la démolition, elle devrait se terminer en avril 2021. Vous regardez ETV